Musique Depuis les années 80, le pays d'accueil touristique a soutenu l'aménagement de bases de loisirs, de campings ou de gîtes ruraux. Il a développé aussi la valorisation du patrimoine avec par exemple les plaques d'information architecturale pour les églises et la mise en place des panneaux identitaires communaux, les PIC. Aujourd'hui, le Perche est une véritable destination touristique de nature grâce à la création de circuits de randonnée. Le pays Perche accompagne les nouveaux hébergements de tourisme. Certains répondent aux envies de nature des citadins avec les cabanes dans les arbres, les cahutes et les tentes de toile au camping Utopia dans les massifs forestiers du nord du Perche et d'autres aux retrouvailles familiales et amicales dans les gîtes de groupe du sud du Perche lors de week-ends à la campagne. Première étape, rénovation des salles. Deuxième étape, réhabilitation des anciens logements d'instituteurs, des classes et des dortoirs en un gîte de groupe. Et la troisième étape, création d'un parc communal. Toutes ces opérations sont possibles à partir du moment où on peut arriver à trouver des partenaires financiers. Le premier partenaire financier auquel on est pensé, c'est la région, c'est le pays Perche. Donc sur lequel nous devrons prouver que notre réalisation a véritablement un but touristique, que notre réalisation correspond vraiment à un effort de gain d'énergie et que cette réalisation aussi rentre tout à fait dans une dynamisation de notre village. Le pays Perche accompagne également la mise en place de loisirs de plein air qui reflètent l'image nature du Perche. Comme la base d'activité VTT, les promenades d'athlés à des chevaux percherons, la pêche en étang ou en rivière, les circuits du topo guide de Perche à pied et bientôt le cyclotourisme avec le pays à vélo. Ces activités sont de véritables escapades nature à 90 minutes de Paris et deviennent peu à peu un atout majeur pour la destination Perche. Complémentaire aux besoins de nature, le patrimoine architectural et historique s'orientent vers les nouvelles technologies et la découverte virtuelle, notamment avec Allovisite et les iPod de visite que le pays Perche s'attache à développer avec les partenaires locaux, que sont les offices de tourisme et le savoir-faire du comité départemental du tourisme. Ainsi, pour améliorer le séjour des touristes et des habitants, le pays contractualise avec certains financeurs comme l'État, avec le pôle d'excellence rurale. Ce patrimoine naturel et bâti, ces caractéristiques du Perche, existent aussi grâce à son activité agricole. Depuis de nombreuses années, les collectivités du Perche, au sein du pays, puis du parc naturel, grâce à leurs partenaires financiers, soutiennent l'agriculture percheronne. Les activités valorisant la prairie et la haie, comme l'élevage par exemple, font l'objet d'une attention particulière. Il en est de même pour la valorisation des productions locales, l'agriculture biologique et plus globalement les pratiques permettant de rapprocher les producteurs et les consommateurs percherons. Tous les samedis matin, nous sommes présents sur le marché de Longeant-le-Retrou, pour effectuer de la vente directe vers le consommateur. Nous avons eu des aides il y a quelques années par le pays, qui nous a permis d'améliorer notre laboratoire et d'acheter cette vitrine réfrigérée. Il est vrai que ça nous a permis de développer la vente, le commerce. Territoires boisés, depuis l'ancestrale Silva-Pertica, plus que jamais le Perche souhaite développer les activités issues de la filière bois. L'ensemble des acteurs du bois construction, de l'ameublement et du bois énergie se retrouvent aujourd'hui pour valoriser leur savoir-faire et ainsi créer de la richesse, des emplois, des formations locales, tout en préservant notre environnement et notre biodiversité grâce à nos haies et nos forêts. Dans le cadre du pôle d'excellence rurale, le Perche entreprenant par nature, l'animation menée par le pays et ses partenaires, en faveur de la filière bois, doit se concrétiser notamment par la réalisation de villages d'artisans spécialisés dans le domaine du bois. Sous-titrage Société Radio-Canada